Le Premier ministre avait également visité ce dimanche le pôle pétrochimique d'Arzeu. Il avait présidé cette cérémonie d'inauguration de deux nouveaux métaniers qui ont été acquis par la filiale Iproc Shipping, compagnie relevante du groupe pétrolier Sonatrak, des acquis importants d'une recette de 400 millions de dollars. C'est l'emkasser. Ces deux nouveaux métaniers, le Tesla construit en 2016, dispose d'une capacité de transport de 169 000 m3 de GNL et le Ugarta, qui est de la même capacité de transport, a été construit quant à lui en 2017. Ces deux navires permettront à la flotte maritime nationale, chargée du transport à l'international des hydrocarbures, d'être au diapason des perspectives du développement de l'industrie nationale de la pétrochimie. Les deux navires ont été mis déjà en navigation expérimentale le long du littoral national. Ce métanier fait partie de la nouvelle stratégie de l'entreprise parce qu'il nous permet d'exporter plus de gaz sous forme liquide. Mais en même temps, on est en train de réfléchir à d'autres moyens, tels que des pipelines, pour pouvoir continuer à produire plus de gaz et à exporter plus de gaz. Le Premier ministre, Ahmedou Yahya, a inauguré les deux métaniers et a suivi un exposé détaillé des capacités de ces deux navires. Le Tesla construit en 2016, d'une longueur de 291 mètres et sa largeur de 46 mètres. Son tonnage est de 118 867 000 tonnes. Quant à Ugarta construit en 2017, sa longueur est de 291 mètres et d'une largeur de 46 mètres. Son tonnage, quant à lui, est de 84 000 tonnes. Les deux métaniers qui ont été fabriqués dans les chantiers navals coréens seront d'un apport considérable pour le développement de l'exportation des hydrocarbures.